Musique Le prix Sheba c'est depuis de l'année 2016, c'est depuis de l'année 2016. On a eu durant la semaine des paroles prophétiques, quoi que Dieu était en train de construire, creuser un puits. Tu as ton voisin, creuser un puits. Un puits de réveil, un puits pour les révélations, un puits pour l'onction, un puits pour les miracles, un puits pour les mystères, un puits pour l'accélération, un puits pour la provision, un puits pour ta bénédiction. Tu as ton voisin, un puits pour ta bénédiction. Et donc il y a des principes que Dieu va vous montrer rapidement cet après-midi pour que ce puits Sheba, qui est le puits de l'Alliance, qui a ton voisin, le puits de l'Alliance, vienne. Parce que Dieu veut faire alliance avec toi. Dieu veut tout à nouveau te parler, te communiquer ses secrets, qu'il a pour cette année et les années qui viennent. Est-ce qu'on peut dire amen ? Il y a des principes pour creuser, tu as ton voisin pour creuser. Avant déjà le puits, déjà dans la piscine de Bethesda, dans Jean V, il y avait une piscine, tu as ton voisin, une piscine. Et avant là-bas, pour avoir une piscine, il faut creuser, Dieu je voisin, il faut creuser. La Bible déclare que lorsque l'eau était présente, toute personne qui venait dans cette eau était miraculeusement touchée. On sait très bien que l'eau c'est le symbole du Stade d'Esprit, c'est la Pentecôte de 2017. C'est la Pentecôte de 2016. Mais pour creuser, il y a des principes. La Bible déclare aussi, il y avait cinq portiques qui représentent les cinq ministères que Dieu est en train de relever durant cette année 2016. Est-ce qu'on peut dire amen ? Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, on a la chance d'avoir des prophètes, des pasteurs et des docteurs ici. Est-ce qu'on peut dire amen ? J'ai en train de relancer des équipes qui vont travailler ensemble afin que son gouvernement prenne place aux portes des villes, aux portes des pays pour que son royaume, n'est-ce pas, vienne et que sa volonté se fasse sur cette terre. Parce que sans royaume, mes amis, sans des commandements, sans des plateformes, et de femmes, loin par Dieu, il y a du désordre et l'Église va dans la catastrophe parce qu'on est dans l'éternité, on est dans l'éternité, on est dans l'éternité. Donc Dieu, la vie des quinquies, il est en train de susciter, de relever, de ramener ses serviteurs, des toits de la terre, ses serviteurs. Et pour cela, des quatre coins du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, il est en train de ramener, n'est-ce pas, ses hommes, ses femmes qu'il a choisi de toute éternité, qu'il a roi, qu'il a établi, qu'il a consacré, qu'il a béni, qu'il a élu pour l'édification, d'étoisade, l'édification, la construction de l'œuvre de Dieu. Et Jésus dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne pourront pas la stopper. Quelle que soit la magie, le gouvernement mondial, quelle que soit l'homosexualité, quelles que soient les sorciers, les marambous, les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux impôts, Dieu a toujours des vrais serviteurs. D'accord, des vrais serviteurs. Et on fera la différence entre le vrai et le faux, le pur et l'impure. Et on fera la différence entre ceux qui se servent de Dieu et ceux qui servent vraiment avec la crainte, le Seigneur. Simple. C'est pour cela que le prophète dit, moi, je veux une pomme, une pomme comme moi qui annonce un gage, j'annonce la pluie. Tiens, toi, tu as l'abri, tu as l'abri, tu as l'abri. De la même manière, David, on prend cinq pierres, les cinq ministères, ils n'ont pas pris du fleu, ils n'ont pas pris de la mer, ils n'ont pas pris du torrent. Tiens, tu as l'abri du torrent. Vous savez pourquoi le torrent ? Parce qu'au torrent, il y a de la pression. Au torrent, il y a de la pression. Tiens, toi, il y a de la pression. Les pierres que Dieu prend pour bâtir son église sont passées par la pression, sont passées par le crible, sont passées par le test. Elles ont été éprouvées. Mes amis, Dieu n'utilise pas n'importe qui. Dieu n'utilise pas des bébés spirituels, Dieu n'utilise pas des faux pasteurs, des faux apôtres, mais Dieu utilise des serviteurs, des hommes, des femmes qui sont passées par la pression du torrent. Je peux vous dire, Amen. Il y a de vous qui veulent des pasteurs, docteurs, émangélistes, mais ils ne veulent pas le torrent. Ils ne veulent pas la pression, ils ne veulent pas être testés, ils ne veulent pas être éprouvés. Mais les vrais serviteurs sont éprouvés. Parfois dans le désert, parfois dans des tempêtes, parfois dans des critiques incroyables, parfois par des attaques invraisemblables, parfois ils sont prêts à perdre leur vie, leur famille. Mais si tu es planté par Dieu, tu resteras debout, tu resteras debout, fut-elle un arbre planté près d'un courant d'eau, quelle que soit la saison, pour toujours, tu prie. Il faut creuser dans la prière, creuser dans l'étude de la parole. Ancien Nouveau Testament, creuser, n'est-ce pas, dans la communion avec Dieu, creuser, n'est-ce pas, dans son intimité, creuser dans l'étude de la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui parlent d'options, mais ils ne connaissent même pas la parole de Dieu. On ne peut pas séparer l'option de la parole, ni la parole de l'option. C'est pour cela que Donald J. a dit à un ministère, instruit, c'est bien. Un ministère inspiré, c'est mieux. Mais un ministère, instruit, et inspiré par Dieu, c'est le mieux de tout. Est-ce que vous voulez dire ? Donc dis-à, ton oiseur, il faut creuser. Et plus tu creuses, plus tu râteaux. Dis-à, ton oiseur, plus tu râteaux. Plus sur votre réveil, plus sur l'adoption, plus tu viennes à la parole de Dieu. Les amis, Dieu n'utilise pas des fédéans, Dieu utilise des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent. C'est pour cela que Elie, à moi, Elie était déjà en train de travailler. Derrière 12 pères de bœufs. Il a mis déjà une vision claire, il a mis de l'or. 12 fois 2. 24. Comme les 24 vieillards qui adorent le Seigneur. 24 heures sur 24 pour adorer le Seigneur. Dieu est un Dieu de temps. Ce n'est pas des gens qui utilisent un bœuf avec une vache, une sirène avec un serpent. Vous savez, vous avez toutes sortes de chrétiens, de pasteurs qui s'allient avec des fantours, avec des scorpions, avec des fantouses, avec des sirènes. Au nom de Jésus, de Nazareth, tout, toute fausse alliance, je vous détruis. Amen. C'est pour cela que Abraham a dit à l'autre, si tu vas à droite, tu vas à gauche. Si tu vas à gauche, il y a toi. Parce que l'autre, c'est la chair. Si tu restes avec la chair, tu récolteras la chair. Mais si tu choisis l'esprit, tu vas à émiter l'esprit de Dieu. Avant, n'avez pas peur. L'autre pensait avoir gagné. Les gens pensent avoir gagné parce qu'ils ont de l'argent, ils ont des grandes églises soi-disant. Je vais même vous dire que Dieu ne va pas la porte, il n'est pas là. Je vous connais pas. Ouvrier. C'est l'iniquité. Abraham, ne s'inquiétez pas. L'autre pensait avoir gagné. Peut-être que tes ennemis pensaient avoir gagné. Mais je t'annonce, ils sont perdus. Je t'annonce. Satan aussi pensait qu'il avait gagné. Quand Jésus mentait à la croix, mais il savait pas que le troisième jour, Satan a le troisième jour, il allait ressusciter. Il savait oublier. Vous savez quoi ? Satan, il est rusé, mais il n'est pas intelligent. J'ai trouvé qu'il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. Abraham a dit si, tu vas à droite, tu es à gauche. C'est pas grave ou tu vas ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'Abraham savait que la bénédiction ne dépend pas de l'endroit, ne dépend pas de la richesse qu'on voit. Parce qu'Abraham savait que la bénédiction de Dieu était en lui. Donc si Abraham allait à gauche, la bénédiction de Dieu allait aller à gauche. Si elle est à droite, la bénédiction allait à droite. Là, je crois que vous n'êtes pas compréhensible. Si la bénédiction est en moi, est en moi, est en moi. Est en moi, est en moi. Partout où tu vas, le Seigneur te dit je serai avec toi. Partout où tu vas, je marcherai devant toi. Si tu es avec moi, je serai avec toi. en moi, il me lance, je meтрine, maintenant. Il y a pour ça. aïe, 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 aïe. Il faut creuser, 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 j'aimerais vous annoncer qu'il n'y a pas de chômage dans l'œuvre de Dieu, la plupart des chrétiens évangéliques, la plupart sont en chômage, la plupart sont en CPS, incroyable, et puis nous, le Seigneur, Dieu veut que tu sois la tête et non la queue, Dieu veut que tu sois un producteur, un créateur, même s'il n'y a rien, crée quelque chose, Dieu veut que tu sois la tête et non la queue, alors qu'il n'y avait rien, la Bible est qu'à que l'Esprit de Dieu se mouvait et il a créé la terre, le ciel, le jour, la riche, et qui attendez, il m'a créé, moi, de la poubelle créative, à part des chrétiens. Il faut creuser, donc en Genèse, au chapitre 26, chapitre 24, il y avait, n'est-ce pas, des puits, Abraham les avait creusés, les Philistines ont tout bouché, parfois le tiens vient tout bouché, le tiens vient t'épuiser, tu as fait des choses et puis il te bouge. Mais tiens, Thomas, c'est une saison nouvelle, le lycée, c'est une saison nouvelle, les choses anciennes sont passées, les choses deviennent nouvelles, et moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, il y a quelque chose de nouveau, vous qui regardez, toi de Chanel, Dieu est avec toi, cette année sera tenue, ton année de victoire. Aïe, 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 aïe. Vinte. Parce qu'il y avait des disputes entre les bergers de Guérard et les bergers d'Isa. Il y avait une source d'eau. Au lieu que ça soit une bénédiction, c'était des disputes. Tiens-toi, aïe, 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 aïe. Ils appellèrent ce puits le puits « essape », qui signifie en éprouver dispute. le grand problème de l'église aujourd'hui évangélique dans le monde entier au lieu d'être la pomme qui loue le Seigneur qui parle en lampe pour bénir son frère pour prophétiser pour prier pour les malades pour que des âmes nouvelles soient couverties ils ont reçu un don bizarre depuis 10 ans c'est le don de la critique c'est le don de la critique au lieu d'utiliser la puissance de Dieu pour bénir, ils utilisent cette puissance pour maudire ton frère maudire ta seule tiens-toi vers nous et on assiste dans des tables d'église à Bruxelles, à Paris à New York, à Kinshasa à Dallas à Matouguilé n'en parlons pas et c'est des catastrophes au lieu d'aller le boire on va de pire en pire et soi-disant c'est chrétien plus ils prient plus ils sont mauvais plus ils critiquent vous voulez que je vous en résume plus ils jeunes plus ils deviennent bizarres parfois je m'en mets dans certaines églises je me dis mais ça c'est pas une église c'est un asile psychiatrique le Seigneur va faire quelque chose de nouveau tiens-toi faire quelque chose de plus vente on est là pour bénir pour bénir pour bénir son frère pour apporter quelque chose de bon une parole de tout seul une parole de sagesse une parole de bénédiction les plus grands problèmes aujourd'hui c'est pas le diable le plus grand problème à l'obstacle pour le réveil c'est pas la franc-maçonnerie c'est pas l'homosexualité c'est l'église elle-même qui crée des problèmes partout alors que Dieu veut que tu sois le sel de la terre la lumière du monde la sable la sable la sable et ça qui a dit non ici c'est pas bon de rester là diatomosa c'est pas bon rester dans les murmures c'est pas bon rester dans la dispute c'est pas bon et si tu es avec quelqu'un qui n'arrête pas de te critiquer dis-lui bye bye qui dit bye 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 arrive le d'air chico d'italien comment on dit en ingala kingdom al amor kingdom al amor ne reste pas avec les bons coeurs ne t'assois pas nous dit le psaume avec les moqueurs ne t'assois pas avec les tricheurs ne t'assois pas avec les faveurs ne t'assois pas avec les abus il y a trop de gens qui arrêtent de oh mais le seigneur est bon oui le seigneur est bon mais il faut un copier dans le derrière à tous ces voleurs vous avez bien compris c'est pour cela que l'abîme déclare qu'il a été arrivé dans le copilat renversé les tables parce que sa sainteté les amis ne peut pas être enlevée et c'est pour cela que je dis que le plus grand jugement va d'abord commencer par parmissionner alors arrêtez de faire des séminaires de guérison malheureux de coco si tu désobéis à Dieu on peut prier autant que tu veux pour toi parce que d'abord la guérison c'est pas d'abord pour les croyants c'est pour les non-croyants afin qu'ils se convertissent et la vie des classes c'est quelqu'un est malade dans l'église qui l'appelle les anciens et les anciens vont en loin de lui et prier pour lui la vérité c'est que beaucoup sont malades dans les églises c'est parce qu'ils critiquent c'est parce qu'ils mentent c'est parce qu'ils volent qu'est-ce que moi je vais aller prier pour ces gens-là bye bye retenir toi et revient tout sera bien directement est-ce qu'on peut dire Amen c'est pour cela que la Bible déclare que quand vous prenez les anciens il y a beaucoup de morts parmi vous de malades parce que vous la prenez indignement tiens tout dans ça indignement alors tu parlais 7 milliards de guérison même à la IMG je ne sais pas quoi eh bien tu vas en enfer dis à ton ancien Aïe 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 A AI Aïe Aïe aï AÀ Michel on va s'expliquer tout à l'heure Qu'il ne reste pas ils font partie ils font partie c'est vrai que la Bible déclare il faut que des scandales arrivent. Mais malheureux, par qui le scandale arrive ? Le lion de Judas russe. Tiens-toi, on va creuser un autre but. Tiens-toi, on va creuser un autre but. 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 La Bible est là qu'il creusait un autre... Oui. Et ils ont trouvé encore de l'eau. Tiens-toi, ils ont trouvé de l'eau. Mais là, la Bible est claire que tout à nouveau, il y a eu des disputes. Et ils appelaient ce but du nom de Sidna. Dis-toi, on va dire Sidna. Le but Sidna, en hébreu, cela signifie opposition. Contestation. La vérité, c'est que lorsque tu veux marcher avec Dieu, tu vas d'abord rencontrer ce but de la critique. Et puis, tu vas aussi rencontrer automatiquement ce deuxième but. c'est l'opposition. Viens-toi, on va dire l'opposition. Le premier but, c'était un but charnel. Le deuxième but, c'est un but spirituel. Comme de la même manière que Pharaon s'est opposé à Moïse. De la même manière que Saül, le roi déchu, s'est opposé à David. De la même manière que, n'est-ce pas, Simon le magicien s'est opposé à Pierre et à Paul. De la même manière que, Alexandre le forgeron, s'est opposé au ministère de la contrepartie. Si tu as un vrai homme de Dieu, une vraie femme de Dieu, tu ne vas pas en retard rencontrer l'opposition. Quatre ans, l'opposition. C'est une confrontation de royaume. Plus Dieu t'a moins, plus Dieu t'appelle à faire de grandes choses. Ne sois pas surpris si tu as rencontré de l'opposition. Si tu es dans le puits, sinon, il faut la prière. Peut-être que vous êtes la prière. Mais parfois, il y a des choses qu'on peut prier tout seul. Mais si l'opposition est trop grande, alors il faut appeler des frères et des sœurs. La Bible déclare que Gédéon, Dieu lui dit, alors qu'il était loin, va détruire le puits sacré de Bâle de ton père. Mais Gédéon avait peur. C'est pour cela que la Bible déclare qu'il a pris dix ans pendant la nuit. Il avait besoin d'aide. Il y a trois ans, il avait besoin d'aide. Et donc, pendant la nuit, dix ans, ont renversé le puits sacré de Bâle de son père. Si ce géant qui t'attaque est trop fort, demande à des gens qui sont loin de t'aider. Mais ne reste pas seul. Il y a trois ans, ne reste pas seul. Il y a certaines choses que tu peux avoir tout seul. Il y a certaines victoires que tu peux prier tout seul. par la prière, par le jeûne. Mais il y a certaines espèces de principautés démoniaques que seul, tu ne pourras pas y arriver. Tu vas prier dix ans, cinq ans, quinze ans, vingt ans, trente ans, quarante ans. Tu vas être bloqué jusqu'au jour où tu vas rencontrer des généraux de Dieu. Tu as dit moi, des généraux de Dieu. Des généraux de Dieu. Des apôtres qui se moettent pour terrasser alors qu'il n'y a pas seulement pour les renverser. de Dieu. On aumeré à moi, On a tomé plus de pobles.